Wordpress.com, le moteur de recherche. Nous aimerions maintenant, dans notre site web, placer un moteur de recherche au niveau de nos articles. C'est-à-dire qu'au-dessus, dans la barre latérale que nous avons créée dans la vidéo précédente, j'aimerais au-dessus du calendrier placer un petit moteur de recherche qui me permette d'effectuer des recherches. De la même façon, on pourra essayer en même temps de redonner une pleine largeur à cette image mise en avant. Pour faire cela, on va déjà, dans un premier temps, déplacer l'image mise en avant. Dans un deuxième temps, placer le moteur de recherche. Dans un troisième temps, le placer au bonheur. Je retourne dans le back-office de mon site web. Ensuite, je vais aller directement dans Apparences éditeurs. Il s'agit d'un modèle particulier. Il va me falloir, bien entendu, aller dans le modèle des articles. Je vais donc ouvrir le modèle et je vais ensuite passer sur Publications uniques. Nous sommes ici sur le modèle des articles. Je vais cliquer dessus pour l'ouvrir. Et premièrement, je vais essayer de replacer cet objet-là, juste en dessous le titre. Donc, le menu Vue en liste est idéal pour cela. Je vais le sortir du groupe et le mettre au-dessus des colonnes. Donc, je suis dans la deuxième colonne. On va essayer de le placer ici. Voilà. Donc, j'aurai ainsi mon titre, puis l'image, et enfin, donc, les différentes colonnes. Premiers points, traiter. Le deuxième point consiste à placer un moteur de recherche dans la barre latérale. Donc, je vais me positionner sur l'objet groupé. Je vais faire un petit plus pour ajouter un nouvel élément. Donc là, je ne vois pas de plus de disponible. Voilà. Donc, je me clique sur la troisième colonne et il y a un petit plus. Je vais demander un bloc recherche. Ce bloc recherche se trouve ici. Et donc, ce bloc recherche, qui est déjà présent, je vais le monter au-dessus du calendrier. Donc, je vais cliquer sur la flèche du haut, ce qui va me permettre de le placer au premier niveau. Nous allons voir. Je vais fermer le mode Vue en liste, puisque là, ma présentation est correcte. Je vais voir les options que l'on a dans Réglages. Lorsque je clique sur le bouton Réglages, j'ai un certain nombre de possibilités de réglages. On va voir si on peut faire disparaître le texte du bouton Rechercher. Je ne suis pas sûr qu'il est déjà rajouté. Je peux changer la couleur. Je peux mettre une couleur de texte, une couleur d'arrière-plan. Je peux changer les tailles. Famille de police, apparence, hauteur, espacement, text-decoration, casse. Donc, ce n'est pas possible pour l'instant de modifier et d'enlever, en fait, ce texte. Si on peut l'enlever en cliquant dessus, tout simplement, et en enlevant le mot Recherche. J'ai dû enlever. Alors, il faut juste enlever le E. Non, dès qu'on enlève le E, ça le retire. C'est quand même dommage. Je pense qu'en faisant comme ça, malheureusement, ça me retire le bouton complet. Il n'y a pas d'autres possibilités. Donc, je vais le remettre. Mais on ne peut, malheureusement, pas faire mieux pour l'instant. Peut-être que d'ici quelques semaines, quand vous testerez, il y aura peut-être cette possibilité-là de présente. Donc, on va tester quand même. On va vérifier que ça marche bien. Je passe celui-ci. Je n'ai peut-être pas enregistré, par contre. Enregistré, enregistré. Voilà. Site mis à jour. Donc là, dès que je vais actualiser ma page, je vais actualiser en passant simplement peut-être sur une autre recette. On se retrouve là avec une image qui reprend le plein écran. Et puis, mon petit moteur de recherche avec le texte qui n'est peut-être pas si mal que ça. J'aurais préféré avoir juste le petit logo. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est déjà pas mal. Donc, j'ai ma recherche. Si je tape salade, par exemple, ça va me renvoyer la liste des recettes crocawaï et petite salade et salade de penne. Donc, mon moteur de recherche fonctionne bel et bien. Si vous avez aimé cette mini-vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner pour prendre en connaissance des nouveautés. Merci.